Donc une petite capsule pour expliquer en fait pourquoi est-ce qu'un adolescent, un jeune peut avoir du mal avec les mathématiques. Alors là j'ai une jeune qui vient me consulter, elle me dit « je suis en seconde et j'ai du mal avec les inéquations ». Alors en fait c'est une gamine, c'est une très bonne élève d'une manière générale, elle peut avoir jusqu'à 19 en chimie. Mais là, il y a les inéquations, je n'y arrive pas. Et puis le prof lui a dit « tu as bien compris la logique, mais tu n'en vois pas la finalité ». Et bien en fait, il y a une origine inconsciente qui fait qu'elle n'arrive pas à faire ces inéquations. Alors vous allez me dire « c'est quoi les inéquations ? » Parce que je lui ai posé la question, la seconde ça fait un petit moment que je suis passé par là. Elle me dit « c'est quand, par exemple, quand on a 3x plus 5 supérieur ou égal à 0, 2x moins 12, inférieur ou égal à 15 ». Voilà, c'est ça les inéquations. Et en fait, ce qui se passe, c'est avec les constellations familiales systémiques, je me suis calé sur ce problème-là. Le problème, c'est juste que inconsciemment, pour elle, les x, ce n'est pas possible. C'est inconcevable. Et vous savez pourquoi ? Inconsciemment, c'est inconcevable pour elle. Tout simplement parce qu'elle a la mère de son arrière-grand-mère qui est tombée enceinte suite à un abus sexuel. Et elle a préféré garder l'enfant et lui donner un prénom et garder et élever cet enfant plutôt que de le donner à l'assistance publique ou bien au curé et qu'il se soit un enfant né sous X. On a libéré cette loyauté avec cet ancêtre qui avait souffert de porter un enfant et qui ne voulait pas qu'il soit sous X, mais bien qu'elle puisse l'élever. Et là, la jeune, en fait, sa scolarité va être complètement transformée. Sous-titrage Société Radio-Canada